Le frima de janvier augurait des lendemains joyeux. Comme une année normale, 2020 prenait naissance au cours d'une monotonie qui ne déplaisait guère. Cette brume de poussière, un jour de février, lançait sans doute une esquisse de ce qui allait arriver. Les sourires sur les visages laissaient place au masque désormais. Mosquées, églises fermées, couvre-feu, confinement, de nouveaux termes qui déferraient la chronique. De Wuhan à Dakar, passant par toutes les grandes villes, la Covid-19 s'installe, changeant les habitudes sous une phrase devenue courante « Restez chez vous ». 2020 ou l'année particulière, particulière comme ce mois de Ramadan inédit. Ces pluies déliviennent durant l'hivernage, poussant les populations dans une certaine amphibie dans la banlieue dakaroise. 2020, c'est aussi un cortège d'horreurs. Après Mbassmi, Mbukmi s'installait pour ne rien arranger. L'immigration clandestine refait surface. La mer devenait un cimetière où périssent mille et une lueurs d'espoir des jeunes en quête d'un avenir meilleur. Cette année est aussi marquée par un sport hors-jeu. Les boîtes et débits de boissons devaient rejoindre les stades et arènes à la longue liste des locaux fermés à cause de la Covid-19. Singulière est aussi cette année 2020 capable d'envoyer tous les leaders de l'opposition au palais. Covid-19 oblige, un dialogue se tient dans l'intérêt du Sénégal. La politique et ses coups de taillâtre. 2020, une année qui donne à cette phrase toute sa splendeur. Débat autour du troisième mandat. Retrouvaille et d'imakissal. Tant de sujets qui font l'actualité. Funeste a été l'année. Cher Ahmati Djanias, Bambandiaï, Ibadertiam, Pap Djouf, Boubadiop, Golbergian, de grands hommes sont partis à jamais, emportant avec eux l'amour de tout un peuple. Ce jeudi 31 décembre, 2020 tire sa révérence, suscitant l'espoir d'aube plus joyeuse. Sous-titrage ST' 501